Oui, oui, comme vous pouvez le voir, le décor a changé. Je suis de retour en France, les Etats-Unis, c'est fini. Donc pour les prochaines vidéos, vous allez revoir ce décor. J'ai essayé de mettre quelques petites boîtes, quelques petites décos que j'ai ramenées des Etats-Unis et comme vous pouvez le voir derrière, toutes mes différentes paires. Si vous voulez un All My Sneakers de toutes mes paires que j'ai au final, je vous ferai ça. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. On est là pour l'unboxing d'une paire qui me paraissait grave stylée. On va voir dans la vidéo si cela est toujours le cas. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et comme d'habitude, pour les vidéos unboxing, on va commencer par la boîte, ensuite par la paire et en fin de vidéo, par des plans portés avec différents pantalons. Donc aujourd'hui, vidéo sur la Air Max One Magma Orange, une alternative à la Pata vu que la Pata Auricel est un peu plus chère que celle-ci. Donc je vais vous montrer ça tout simplement dans cette vidéo. Et puis voilà. Donc pour ce qui est de la boîte, ce n'est pas une collab, ce n'est rien. Ce n'est rien de ouf. Boîte Nike, comme d'habitude, rouge et blanche, comme vous pouvez le voir. Et puis à l'intérieur, voilà, rien, rien, rien de ouf. Donc on est sur une boîte de Nike basique. Rien ne change. Ils n'ont rien fait pour cette paire. Je vais vous montrer directement la paire. C'est ce qui nous intéresse le plus. Regardez-moi ça, Air Max One Magma Orange. Donc on part sur la semelle qui est bordeaux, gris, bordeaux et orange. Ensuite, la semelle, comme vous pouvez le voir, est jaunie, voilà, avec la bulle qui est grise. Comme vous pouvez le voir, toute la partie ici est orange, avec le Nike qui est orange. Là, les parties comme ceci qui sont grises et qui sont en dents. Le devant qui est un gris un peu plus clair en mèche, avec les lacets en gris. Vous avez une autre paire de lacets orange et l'étiquette grise et orange. Ensuite, à l'intérieur, la semelle, vous l'avez grise avec le Nike Air Max en orange. Et ici, le Nike Air en orange aussi. Toutes les parties que vous voyez là, avec le Nike, sont orange. Mais comme vous pouvez le voir à la vidéo, c'est plein de petites parties découpées et qui sont différentes. Comme vous pouvez le voir ici. Ensuite là, il a un effet un peu crocodile. Et de l'autre côté, comme ceci. Sur le Nike, pareil, vous avez un truc différent. Et le Nike de l'autre côté est exactement pareil. Donc, que j'ai à dire de la paire ? Cette paire me fait penser à une paire de Mercurial que j'avais eue quand j'étais petit. C'était la Safari où c'était gris blanc avec le orange. Les petits points sur la paire me font penser à ça. Ça me fait penser aussi à une paire de Air Max One. J'ai oublié son nom. Elle est toute noire. Et en fait, toutes les différentes parties là, elles ont des différentes parties et de différentes couleurs. Je crois que c'est la Safari. Je ne sais plus exactement. Je crois qu'elle est aussi en blanche. Je vous mettrai tout ça à l'écran. Je pense qu'ils se sont inspirés de ces paires-là. Et ils ont essayé de reproduire ça sur cette paire. Sauf qu'ils ont tout mis en orange. La paire en photo, je la trouvais folle. J'avais grave hâte de la recevoir. Et je suis quand même un peu déçu. J'ai l'impression que les couleurs ne rentrent pas comme sur les photos. Et aussi au niveau des finitions, c'est n'importe quoi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé des finitions sur Nike. Mais là, ils abusent vraiment. Je vais vous montrer à l'écran. Je ne sais pas si on va se rendre compte. Mais regardez toutes les parties de colle. Toutes les parties de colle. Voilà. C'est vraiment dégueulasse. Sur l'autre paire, c'est pareil. Voilà. Là, vous voyez encore mieux. Et c'est tout le long de la paire jusqu'au devant. Là, on ne voit pas bien. Mais c'est vraiment abusé. Donc, les finitions ne sont pas ouf. Les couleurs rendent moins bien qu'en photo. La paire reste quand même un peu cool, mais moins cool que ce que je pensais. Pour tous ceux qui se demandent, je vais vous montrer la pâte à orange. Comme ça, on va pouvoir comparer vite fait. Donc, voilà la pâte à, comme vous pouvez le voir. Donc, pareil, il y a du gris, du orange, de la semelle un peu jaunie. Mais si on compare les deux, vous allez voir que c'est totalement différent. Le orange est différent. Le gris est différent. La semelle est plus jaunie sur celle-ci. Vous voyez, c'est totalement différent. Ce orange est plus pétant que celui-là. Il rend un peu plus fade. Mais au final, ça rend bien. La partie orange, sur celle-là, on sait que c'est une vague. Et je trouve que ça fait la diff. Même si j'aime toujours l'air Max One, toute basique. Mais là, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Si on compare ça et ça, il y a quand même une diff. Perso, je préfère la pâte à. Donc, si vous avez le budget pour la pâte à, je vous conseillerais de prendre la pâte à. Si vous avez un budget un peu plus serré, prenez celle-ci. Mais comme vous avez pu le voir à la vidéo, ça rend totalement différent. Donc, à voir. Celle-ci, les finitions sur les magmas oranges ne sont pas folles du tout. Même dégueulasses. Alors que sur les patas, j'ai les oranges juste ici et les bleus juste à côté. La finition, rien à redire. Je les ai portées plusieurs mois et c'est toujours quali. Sur ça, c'est grave cool. La magma orange, par contre, elle ne se revend pas. Elle est encore sur Nike Sneakers. À l'heure où je vous parle. Donc, si vous voulez la coppe, soit sur Nike ou soit en resale, là en taille 10,5 women, donc 9 hommes, ça coûte 170 euros. Sachant que la paire sort à 160. Donc, la paire sort plus chère qu'un Air Max One. De base, une Air Max One, je crois que c'est 130. 140 euros, je crois 140 euros. Ils avaient déjà augmenté. Et là, c'est 160 euros retail. 170 resale. 160 euros retail, c'est n'importe quoi. Ils ont augmenté le prix. La qualité, elle pue sa mère. Des traces de colle de partout. Je ne vous ai même pas montré sur la semaine, mais il y a de la peinture qui est mal finie. Enfin, ce n'est pas ouf. Alors que les patas, je crois qu'ils étaient sortis à 150. Ou même 150, mais c'était une collab. C'était bien fini. Donc, pour conclure, je ne vous conseillerais pas trop cette paire avant que vous kiffiez. Attendez-vous à des finitions pas folles. Ce qui est bien, c'est que le ricelle n'est pas haut. Parce que la paire est encore en vente sur plein de sites. Donc, avant de l'acheter au ricelle, elle est sur internet. Elle est sur plein de sites. Je n'ai plus les sites en tête. Mais suivez Camino ou tout comme ça. Ils mettent plein de liens sur Twitter. Donc, voilà. Si la paire vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer. Parce que vous pouvez encore la choper retail. Mais faites gaffe aux finitions. Parce que ce n'est pas ouf. La paire portée rend pas mal. Mais moins bien que la patate. Si vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Ou à directement à m'envoyer un message sur Instagram. Et puis, voilà. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501